salut à tous c'est vincent pour la chaîne de presse citron maintenant je vous présente aujourd'hui le oneplus 6t alors le oneplus 6t il vient juste d'être présenté à new york moi je l'ai en thèse depuis à peu près une semaine j'ai pu me faire un avis dessus la première nouveauté par rapport au oneplus 6 qui saute aux yeux c'est cette nouvelle encoche qui a une petite forme de goutte d'eau elle est beaucoup moins visible elle est beaucoup moins visible par exemple que l'encoche de l'iphone xs et moi je trouve que c'est une belle avancée au niveau design l'écran est aussi excellent il reproduit bien les couleurs vous avez plusieurs formats de température si vous voulez changer à votre convenance un autre changement majeur dans le design du oneplus 6t par rapport au oneplus 6 c'est que le capteur d'empreintes ne prend plus de place à l'arrière parce qu'en fait maintenant il est déporté sous l'écran directement donc ça c'est une techno qui est nouvelle qui a été déjà intégré sur certains smartphones mais pour un smartphone à 539 euros c'est rarement le cas et on gagne énormément de place sur le téléphone l'intégration du capteur d'empreintes sous l'écran entraîne de fait le retrait du port jack donc oneplus suit la mouvance alors qu'ils avaient été énormément dans le sens du port jack avec le never settle l'explication c'est qu'en fait le capteur d'empreintes qui est situé sous l'écran prendre la place dans les composants il n'y avait plus de place pour le jack par contre point positif apple si tu m'écoutes oneplus fourni le dongle usb c vers jack 3.5 dans la boîte merci pour ça pour déverrouiller le smartphone vous avez l'empreinte sous l'écran comme je vous l'ai dit mais aussi une reconnaissance 3d du visage qui fonctionne plutôt bien et en fait avec les deux vous n'allez jamais avoir de soucis pour déverrouiller votre smartphone s'il est sur une table vous pouvez poser le doigt si vous l'avez en face des yeux il se déverrouille et c'est quand même très très rapide et oneplus a réussi dans toute petite encoche qu'on voit ici à intégrer des capteurs de proximité de lumière ainsi que le capteur photo donc c'est plutôt une bonne prouesse un des points très importants aujourd'hui dans le choix d'un smartphone c'est le capteur photo et oneplus en fait n'a pas fait d'évolution hardware entre le oneplus 6 et le oneplus 6t toutes les nouveautés se situent au niveau logiciel et elles sont quand même bien implémentées alors vous pouvez faire des excellents clichés avec le oneplus 6t même si on n'est pas sur des niveaux de détails qu'on peut voir sur les pixels 3 ou les huawei m20 pro par exemple par contre je rappelle que ces téléphones il trouve coûte plus de 300 euros de plus que celui là il ya un truc cool par contre qui a été intégré dans l'application photo de oneplus c'est google lens google lens ça vous permet de reconnaître du texte pour pouvoir le copier donc vous êtes devant un panneau vous voyez un numéro de téléphone carte de visite vous pouvez tout de suite copier coller dans votre smartphone les infos et moi il ya un truc que je trouve pas mal bon les fonctions pour l'instant shopping ne marche pas extrêmement bien je trouve par contre ce que je trouve intéressant c'est la reconnaissance d'arbres parce que moi j'y connais rien en vrai je sais reconnaître un sapin après ça je suis perdu et ben ça marche plutôt bien j'ai fait les tests et c'est assez impressionnant donc ça c'est une appli google mais c'est bien que oneplus les intégrer dans son software photo il ya un nouveau mode dans la photo qui est le mode nuit c'est quelque chose qui est un petit peu la mode on le voit sur le pixel 3 par exemple et les clichés sont plutôt bon il ya toujours forcément du bruit mais par contre les lumières sont un peu poussées et on voit mieux avec la photo prise par le téléphone qu'à l'oeil nu c'est en train de devenir le cas dans beaucoup de smartphones mais c'est bien que oneplus les intégrer dedans la photo est importante pour le choix d'un smartphone et les specs aussi alors dans le oneplus 6t on a un snapdragon 845 c'est le processeur le plus puissant aujourd'hui pour les téléphones android il ya entre 6 et 8 giga de rames en fonction du modèle que vous choisissez moi j'ai le modèle 8 giga quand je fais un pubg et je suis en hdr avec les graphismes à fond il ya zéro ralentissement l'écran est excellent et il a l'air de pouvoir tenir sur le temps avec ce processeur là c'est normal couplé avec la rame c'est bien au niveau du stockage oneplus propose 128 giga minimum pour son smartphone et ça monte jusqu'à 256 giga l'expérience est ultra fluide quand on navigue dans oxygen os j'en parlerai en fin de vidéo c'est pour moi l'un des plus gros points forts de ce oneplus 6t et le deuxième gros point fort c'est la batterie elle a une capacité 3700 milliampères heures donc ça c'est sur le papier ce que j'ai vu moi dans ma petite semaine d'utilisation c'est qu'il tient largement la journée et surtout le dash charge la recharge rapide de oneplus est juste impressionnant en 30 minutes même pas je recharge plus de 50% du smartphone et en fait dès que vous avez un petit souci de batterie vous le branchez et vous récupérez vite 10 15 20% de batterie et ça au quotidien c'est vraiment un énorme plus et bien sûr le chargeur dash charge est fourni dans la boîte on arrive maintenant au point que j'ai préféré sur swan plus 6t avec l'autonomie et la dash charge c'est oxygen os on est aujourd'hui sur une expérience très fluide très proche de l'android stock il tourne sous android pi 9.0 mais en plus de ça il ya plein de petits ajouts qui sont intéressants le premier c'est le slider qui permet de changer le mode de notification en silencieux vibreur ou sonnerie c'est tout bête ils le font depuis longtemps mais ça fait toujours plaisir il ya quelque chose que j'ai adoré moi c'est que j'utilise tout le temps et c'est le cas vu qu'il ya plus de port jack et des écouteurs sans fil j'ai des airpods et avec les autres smartphones j'ai quelques fois des problèmes où la lecture se lance sur le téléphone et pas sur les airpods et là dans le réglage du volume on a directement l'accès à la piste sortante donc vous pouvez choisir votre téléphone ou la piste bluetooth les gestures aussi j'ai testé pas mal l'iphone 10s les gestures sont excellentes sur ios je trouvais qu'elles étaient moins bien implémentées sur android pour les téléphones qu'il a supporté et ben la version one plus est assez puissante pour moi et en plus de ça il ya plein de petits ajouts dans le logiciel qui sont toujours les bienvenus pense notamment au mode lecture qui passe en fait tout le smartphone en or et blanc et si vous voulez faire une séance de lecture même sur le web le soir et ben ça vous éclate un peu moins les yeux il ya le mode jeu c'est une des nouveautés du one plus 6t en fait vous allez pouvoir régler l'arrivée des notifications la luminosité qui se bloque et surtout comment arrive vos notifications donc est ce que c'est un simple texte est ce que c'est une notification normale est-ce qu'elles sont bloquées pour les appels ça vous met directement au parleur et il ya les ressources qui sont directement alloués au jeu donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai testé sur pubg et franchement c'est assez cool j'avais testé le black shark de xiaomi qui était vraiment orienté jeu et ben là le one plus 6t il est bien dans ces eaux là le one plus 6t est disponible dès le 30 octobre à la commande one plus a des partenariats maintenant avec amazon avec la fnac avec bouygues je vous mets en description les meilleurs prix actuels on a un moteur de recherche qui sert à ça donc il est disponible à partir de 539 il est soit en noir mat soit en noir classique tout est en verre je le rappelle est ce qu'on doit acheter soit une plus système clairement si vous avez un one plus 6 les nouveautés pour moi ne suffisent pas même si c'est cool l'empreinte sous l'écran la nouvelle encoche mais ça ça ne suffit pas à upgrader tout de suite toute façon les téléphones de one plus sont connus pour durer bien longtemps dans le temps par contre si vous avez un autre smartphone sous android et ben avec ce tarif il a des spectres d'un très haut de gamme comme je sais pas un s 9 plus quand il est sorti il était à 859 ou 959 euros de mémoire mais pour moi il est bien meilleur loin de plus 6t c'est vraiment un excellent compromis on a comme je l'ai dit un bon écran une bonne batterie l'absence du sport jack c'est un peu dommage mais façon avec tous les smartphones aujourd'hui c'est le cas et c'est vraiment un choix assez spécial je sais pas trop qu'ils sont ses concurrents sur le marché aujourd'hui parce qu'on a les téléphones qui sont moins chers comme ce que fait xiaomi par exemple mais qui sont moins puissants dans les téléphones qui sont beaucoup plus haut de gamme comme les m20 pro qui sont des excellents smartphones mais qui coûte 1000 euros et lui il est au milieu à 539 avec un package complet et peut-être qu'au final sur android le one plus 6t ça va devenir le meilleur rapport qualité prix dans le temps et son concurrent hors android c'est soit l'iphone 8 plus soit l'iphone xr et les deux sont bien plus chers que ce smartphone et pour moi j'ai testé longtemps j'ai eu beaucoup d'iphone j'ai eu j'ai un iphone 16 depuis sa sortie parce que j'ai l'apple watch et ben sincèrement de dépenser plus d'argent pour avoir un 8 plus ou plus d'argent encore pour avoir xr moi je vous conseille vraiment de prendre le one plus 6t si vous vous posez la question par contre il faut aimer les grands écrans ça je l'ai pas dit dans la review mais comme tous les one plus maintenant c'est un très grand téléphone il ya un bel écran mais il faut vouloir le naviguer avec avec les doigts je vous remercie d'avoir des cette vidéo jusqu'au bout ça me fait plaisir dites nous ce que vous pensez du one plus 6t en commentaire je pense que c'est un téléphone qui va susciter le débat donc dites moi votre avis dites moi les smartphones que vous préférez ou si vous allez craquer pour ce téléphone là moi je donne rendez vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo c'est à vous de me dire aussi dans les commentaires si vous voulez vous préférez un vrai test complet du pixel 3 parce qu'on avait fait une prise en main que vous pouvez voir ici ou le vrai test complet du huawei met 20 pro c'est à vous de me dire et donc je vous dis à dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo à et abonnez vous ça fait toujours plaisir abonnez vous